Hey salut tu, j'espère que tu vas bien, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour mon retour de course mensuel Donc je vais commencer par les frais mais avant je vais t'expliquer vite fait un petit truc donc vous allez voir qu'aujourd'hui il n'y a que les courses de France pour la simple et bonne raison que logiquement je fais tout en deux jours avec ma maman donc on va un jour en Belgique le lendemain en France sauf que là malheureusement la semaine prochaine elle ne pourra pas être avec moi car moi non plus d'ailleurs je ne pourrais pas être... voilà bref, tout simplement parce qu'elle doit se faire hospitaliser pour des problèmes de coeur et elle va peut-être devoir même subir un acte chirurgical donc vous comprendrez qu'on ne va pas partir deux jours mais qu'un jour parce que c'est déjà bien fatiguant déjà juste de faire les courses en Belgique donc j'ai été faire les courses pour nous deux en France et pour mon papa etc donc voilà je fais les courses en deux fois donc vous me verrez deux fois habillée différemment veuillez m'en excuser mais écoutez c'est comme ça donc je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y a en bas ok donc voilà ce qui est en bas donc il y a le papier toilette donc pour vous expliquer ceci il y a non anti sirop en tout je paye ça 16 euros ce qui n'est rien du tout et sachez que quand on a une maladie de Crohn ceci est indispensable j'ai repris plusieurs packs d'eau pour mon chéri quand il va en cours et j'ai repris de la litière pour Maya un seul truc au congélateur c'est de l'ail congelé voilà pour moi prendre une gousse d'ail ça ne sert à rien on en mange que très peu donc garder en congelé c'est beaucoup mieux on n'en jette pas au moins donc voilà donc maintenant on va passer au frais enfin il y a très peu de frais pour la France donc ça va très bien que tout ce qui est légumes et fruits je prends en Belgique normalement donc ce que j'ai pris vu que c'est cheat meal aujourd'hui vu que nous sommes samedi j'ai pris ceci qui s'est ouvert super c'est des petits escargots vous voyez au chocolat comme ceci avec un petit nappe à je suis j'ai pris ceci c'était en promotion donc c'était 2 euros pour les 8 ce sont des danettes liégeois chocolat et vanille donc voilà j'ai pris ceci pour changer un petit peu et pour le plaisir de son amoureux et pour moi aussi donc j'ai repris des liégeois café pour mon chéri comme d'habitude quand je veux en France je me suis repris des petits gervais comme ceci parce que comme je vous l'ai dit je les avais préférés à la marque et en plus il y en a moins je ne veux pas en prendre que 6 donc ça c'est vraiment cool donc je les ai pris alors cette année je ne sais pas ce qui m'a pris j'ai oublié de me faire de la confiture pour l'hiver j'espère que ça va pour vous donc on avait des fruits, des bons fruits frais pardon bien sucrés, bien si bien là et ai-je une seule fois pensé à me faire de la confiture ? pas du tout, est-ce que j'ai tout bouffé ? bien sûr que oui et faire de la confiture avec des fruits congelés ça ne m'intéresse pas trop je vous avoue donc écoutez je me suis trouvé de la confiture allégée à la framboise donc c'est moins 30% de sucre donc écoutez c'est pas mal ça ne sera jamais aussi peu calorique que la mienne vu que la mienne je ne mets presque pas de sucre dedans vraiment le minimum syndical pour que ça gélatine vu que moi je prends plutôt de la gelée plutôt que de la confiture je me suis pris ça pour changer aussi un peu le matin donc j'ai repris un paquet comme ça de grana padano râpé donc voilà comme ceci et j'ai pris du parmigiano en fait je crois que ça c'est pas du parmesan je crois que c'est ça le parmesan question est-ce que ça c'est du parmesan ? non je crois que c'est celui-là le parmesan les amis en fait depuis le début je vous dis que j'achète du parmesan c'est totalement faux je crois bref j'ai pris celui-ci pour goûter pour voir s'il y avait une différence entre les deux en fait surtout alors j'ai repris un gros paquet du fromage râpé comme ceci donc il y avait moins 15% donc bah voilà c'est du fromage râpé alors je l'ai pris en France parce que j'aimerais bien comparer à celui de Belgique parce que j'ai l'impression que pour certaines choses les prix sont de nouveau à l'avantage pour la Belgique enfin je sais pas par exemple pour tout ça bon ça en Belgique c'est 4€ laissé ton degrés mais pour les gros bruyères comme ça j'ai l'impression que c'est kiff kiff voire peut-être un peu plus avantage en Belgique donc j'ai pris celui-ci pour avoir le prix sur mon ticket en fait pour pouvoir après comparer avec celui du Colroy qui est aussi de 500 donc je me suis pris deux fromages comme ceci j'ai bien regardé les dates comme d'habitude donc là j'en ai pour jusqu'à fin octobre donc j'ai pris un rondelais président et un tartare à effet misère donc tous les deux que du bon quoi j'ai repris trois petites boîtes comme ça de concentré deux tomates je me suis repris de la feta en D mais j'ai pris aux herbes de Provence cette fois-ci voilà j'ai repris un caprice des dieux à un grand et j'ai repris un petit crème comme ça qui est très 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 bon et pour mon chéri je lui ai pris de la vache Thierry mais la classique parce qu'en fait il aime pas moi je mange celle au jambon que lui il aime pas donc je lui ai pris la toute simple pour mettre sur cette artime de mini voilà bon on va déjà ranger tout ça les gars et ben on ah non attendez j'ai encore deux trois trucs au frais je crois qu'on est bien j'ai que ça au frais mais c'est déjà ça j'ai pris deux salades iceberg parce qu'en ce moment on a envie de manger beaucoup de salades donc écoutez on va manger beaucoup de salades l'iceberg parce qu'en fait l'autre je trouve qu'elle a pas un bon goût voilà donc écoutez j'en ai pris deux elles sont minuscules c'est un coup de ouf on va les manger limite en deux fois mais bon voilà et j'ai repris deux pommes comme ceci pour mettre dans les salades parce que pour faire une grosse salade composée ben c'est hyper bon en fait voilà donc c'est tout pour le frais on va ranger et on se retrouve après bon je vais vous la montrer parce qu'apparemment c'est très intéressant la baguette voilà la baguette il y en avait plein aujourd'hui sachez-le donc c'est parti j'ai racheté beaucoup de pâtes parce qu'on avait pleuré un quoi en fait je comprends en fait il est en train de loucher dessus je crois qu'il était en train de se dire oh c'est dégueu mais en fait il est en train de loucher dessus donc vous voyez les espèces de kinder délice que je lui achète en Lidl j'ai trouvé ceci donc c'est la même chose mais avec un peu de noix de coco dessus sans huile de palme donc écoutez j'en mangeais quand j'étais petite j'adorais ça donc j'ai décidé d'en reprendre ça va ça lui fera plaisir pour le matin de temps en temps quand il doit partir en cours j'ai pris ceci des fiches j'ai repris 2 kilos de pâtes capellini comme ceci parce qu'on en a plus du tout donc j'ai 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 fait voilà les biscuits petit déch en sous le mode de palme comme d'habitude et presque pas sucré et riche en fibres ils sont trop bons ils sont géniaux je vous invite à aller les goûter j'ai racheté un paquet de pâtes comme ceci c'est des coquillages ça a l'air trop bon pourquoi tu fais que de la sauce et tout j'ai repris des lentilles blondes parce que j'ai des lentilles vertes et bah je voulais goûter la différence donc j'ai pris des lentilles blondes j'ai repris des pims à la framboise pour mon chéri waouh il y en a plus aujourd'hui déjà quoi ? il y en a plus aujourd'hui il n'en a pas repris ah bah écoutez ils n'ont pas fait mon feu je me suis repris des buenos bref j'ai repris ceci c'est des crackers nature comme ceci mais c'est pas la nature qu'il faut c'est l'huile de rigo donc les autres fois quand je t'amène seule pour les lentilles et tu veux les nature parce que là tu vas m'obliger à mettre du fromage dessus tu te rends compte très bien donc bref je lui ai pris ça il n'y a pas un marque lu enfin celui que nous on prend en Belgique donc je lui ai pris ceci qui soit un bonjour je lui ai pris ceci aussi pour aller en cours c'était des promos vu que c'est la rentrée c'est des petits trucs comme ça vous savez petit collier ok j'ai repris 2 kilos ah bah si tu te contrôles non tout ira bien j'ai pris de la noix de coco parce que je viens de faire des gâteaux de la noix de coco écoutez je sais pas pourquoi j'ai une lubie de noix de coco depuis ce matin et je me suis dit putain je veux grave faire de la pâtisserie de la noix de coco donc j'ai pris de la noix de coco donc elle testera ça puisqu'elle a promis qu'elle ferait un fondant et elle en mettra une petite ah je pense pas que c'est ça bon j'ai pris mon chéri qui m'a demandé des oignons blancs vous voyez qu'on me met dans les cornichons donc voilà je lui ai pris parce qu'il m'en a demandé j'ai repris du désodorisant pour l'iter donc on pense ce qu'on veut vous êtes pas je vais venir m'incendier en commentaire comme certains le font c'est leur plaisir chacun fait ce qu'il veut de sa vie vous vous mettez de la javel moi je ne veux pas mettre de javel là c'est tout simplement du talc légèrement aromatisé avec de la menthe voilà quoi enfin entre la javel et ça moi je préfère ça faites ce que vous voulez mais moi j'ai repris du débouche-toi ceux qui me suivent sur Instagram savent que après la salle de bain après l'évier de la salle de bain aussi en plus de la douche maintenant l'évier aussi de la cuisine a des gros problèmes et fouille parce que comme d'habitude ça se bouche H24 alors que on fait grave attention en fait par un moment donné on ne peut pas faire mieux donc encore ceci vous allez voir j'ai acheté autre chose pour essayer d'aider j'ai acheté j'ai racheté du sel pour la vaisselle parce que je n'en avais plus depuis 6 mois et là c'est une catastrophe le calcaire bougez vous donc j'ai enfin repris du sel parce que la dernière fois que j'y étais ils n'en avaient pas bref comme je disais c'était le sac de stock de pâtes parce qu'en fait je me suis acheté un paquet comme ceci et vous allez voir qu'après il y en a encore un j'ai pu aussi un paquet comme ceci donc c'est les est-ce que tu seras pas un peu de la guerre de roule tu veux ta petite vie tranquille ça va pas qu'on l'occupe j'en avais pas qu'il y en a encore une fois bon ben je le vis bien elle aussi elle le vit bien oh mais il y a tout le monde qui m'ennuie il y a rien mais s'il y a été il a sûrement été ramassé je lui marque attention maman si tu vois ça non je vais dire la vérité je l'ai retrouvé désolée maman si tu vois ça I'm sorry j'ai mal cherché mais en fait il était censé être dans le coffre hein maman je ne sais pas ce qu'il faut dans les trucs de pâte vraiment je ne sais pas excuse-moi t'as fait bouger pour moi bref donc je disais j'ai repris l'écout brayer et en fait ma mère m'a dit maman attention n'essaie pas de dire le contraire en commentaire elle m'a envoyé sa petite liste de courses elle me dit tagliatelle donc moi qu'est-ce que j'achète j'achète de tagliatelle d'accord avant de rentrer à la maison je repas chez elle je lui dépose ses courses elle regarde les pâtes elle me dit bon c'est pas des tagliatelle enfin si en fait elle voulait des nouilles les gars des nouilles donc quand les tagliatelles et les nouilles maman y'a un monde je te le répète y'a un monde des tagliatelles c'est ça des nouilles c'est autre chose donc la prochaine fois je lui reprendrai des nouilles bien entendu et je vais regarder ici dans un magasin près de chez nous s'il y en a pas pour pouvoir la dépanner mais bon et donc au passage elle m'a rendu ses anciennes tagliatelle parce que ça s'est trompé elle aussi quand elle avait ce qui veut dire que j'ai trois paquets de tagliatelle alors qu'au départ je n'en voulais qu'un donc on va vous faire des tagliatelles les gars je vous le garantis et enfin pour terminer ça sera fini pour la France attendez ne partez pas y'a la magique qui arrive des cristaux de soude alors là si après ça ça se bouche encore moi je pète un peu donc ça je vais essayer de l'utiliser chaque semaine donc ma maman m'a réexpliqué comment on faisait donc je prends un peu de cristaux de soude je mets dans le tuyau je rajoute du vinet ça va faire vous voyez ça va m'ausser de ouf je dois laisser poser je dois laisser travailler puis après avec de l'eau bouillante donc de la bouloir pour bien faire je dois passer voilà donc je vais essayer de faire ça chaque semaine pour plus que ça se bouche parce que vraiment ben stop en fait à un moment donné y'a la mort de tout démonter de tout remonter H24 ça commence tout doucement je vais casser la couille donc écoutez voilà pour la France et on se retrouve tout de suite pour la Belgique hey on se retrouve ma deuxième partie du retour de course donc j'ai essayé de me dépêcher un peu parce que je suis rentrée hier il était plus de 20h et j'ai fait mes courses jeudi aujourd'hui nous sommes samedi voilà donc j'ai pu ranger mes courses que hier soir heureusement que j'avais été très intelligente au niveau des frais j'avais pris complètement des bouteilles que j'avais congelées et donc bah encore hier matin elles étaient encore congelées donc tout ce qui était acheté jeudi était encore frais et franchement quand je suis rentrée ici tout était encore frais donc ça c'est vraiment cool par contre je n'ai pas acheté de fruits ni de légumes tout simplement parce que vu que pendant tout l'été j'ai fait semaine par semaine là il me reste des bananes il me reste des poires il me reste des prunes des jaunes et des classiques il me reste des pommes il me reste des carottes il me reste du chou pointu il me reste du chou fleur il me reste de la salade donc voilà en clair on a assez pour la semaine pour pouvoir réussir à faire tous les repas de la semaine donc je vais commencer tout de suite parce qu'il y a des choses que j'avais mis au congélateur que je viens de sortir pour vous les montrer donc en premier lieu j'avais repris deux paquets comme ceci de fromage donc des pastes à mix donc cela c'est Emmental Mozart Reggato et cela c'est Emmental Gouda Reggato j'avais repris un kilo de porc de porc pas du tout un kilo de haché de porc et veau pour refaire des boulettes maison parce que vraiment on avait grave kiffé donc ça c'était au congélateur au frais il y avait de l'Andalouse Hot pour mon chéri parce que c'est là c'est de la Samurai j'ai repris deux paquets de Gouda comme ceci parce qu'on en a plus du tout je lui ai repris un paquet de saucisson comme ça enfin de salami pour pouvoir aller en cours je nous ai repris deux paquets de jambon tout à fait classique et je nous ai pris pour dimanche parce qu'on va faire encore un dago donc je me répète parce que je ne sais pas finalement si je l'ai dit dans l'autre partie de ma vidéo mais en clair un dago ça change des régions en province de Luxembourg un dago c'est jambon fromage maillot dans la province de la Mure où je suis actuellement un dago c'est un sandwich ça ne veut pas dire jambon fromage c'est juste un sandwich tu vas manger un dago ça veut dire que tu vas manger un sandwich c'est pas que tu vas manger un jambon fromage donc nous on va se faire un dago donc jambon fromage et donc j'ai acheté un très très bon jambon du boucher légèrement fumé etc voilà il m'a coûté un peu plus cher enfin il m'a coûté 2,90€ je crois alors que moi je ne mettrais jamais ça pour une bête jambon mais là c'est exceptionnel voilà c'est pour se faire plaisir donc écoutez je vais vite remettre tout ça au frigo et je vous retrouve après donc je vais vous dire rapidement ce que j'ai laissé en bas comme d'habitude donc il y a en bas deux packs d'eau un pack de citron zéro des Cap Lissane et des Lodeo voilà rien de fou fou hein comme d'habitude finalement voilà donc je vais passer à la suite je ne sais pas dans quel sac et quoi je monte les steaks donc c'est parti j'ai repris un paquet de baguettes comme ceci à cuire je n'en ai pris qu'un j'ai repris un petit pain comme ceci vu que je n'ai pas pu aller à ma boulangerie donc en attendant j'ai repris pour mon chéri ceci vous savez des sandwichs chauveur pour la semaine parce qu'il n'en peut plus du pain parce qu'en toi je peux très bien comprendre et il m'avait demandé des sneakers donc j'ai pris des sneakers fumez-tu ? ne fumez pas mais ça dépend quoi non rien du tout ne fumez rien j'ai repris deux paquets de café pour mon chéri donc comme ceci pour mon bébé j'ai repris donc de la pâtée et elle ne le mérite pas une sale gosse donc de la pâtée pour mon bébé elle en a assez alors j'ai repris un paquet de farine parce que j'ai entamé mon dernier et que vous savez que je fais beaucoup de choses maison donc il m'en faut toujours un d'avance parce qu'on ne sait jamais alors je me suis repris 12 oeufs voilà en plus c'est des tailles L j'adore quand c'est des tailles L ça se rapproche tellement plus des oeufs que moi j'avais quand j'avais des poules donc ben écoutez voilà j'ai racheté trois boîtes de thon parce qu'il nous en reste qu'une et je ne veux pas tomber à court vous connaissez l'histoire du thon donc voilà oui pour ceux qui me demandaient oui je sais je suis passée de brune rouge à je sais pas quoi à de nouveau mon rouge cherchez pas ok c'est c'était une semaine extrêmement bizarre donc j'ai racheté des choses qui n'ont rien à voir avec la nourriture mais je voulais vous les montrer quand même donc j'ai racheté bah ceci c'est une grosse boîte à tartines et dedans il y a plein de petites boîtes je sais pas trop si vous pourrez voir si je pense que vous pouvez voir vous voyez les petites boîtes qui pour moi sont importantes qui pour moi sont hyper importantes pour pouvoir aller en cours etc vu que ben je ne sais toujours pas si on va totalement en temps plein à moitié à distance je ne sais pas donc écoutez voilà ça me servira moi c'est pas spécialement la grosse qui m'intéresse c'est plutôt les toutes petites pour pouvoir mettre mes fruits voilà j'ai racheté aussi donc tout ça vient de chez donc ça ça vient de chez Adi et la suite aussi donc j'ai racheté des maniques parce qu'il faut savoir que les miennes sont tellement vieilles les gars que quand tu prends un plat tu te brûles en fait voilà il n'y a pas de voilà donc j'en ai repris elles étaient à 6 euros et 2 il semble mais écoutez j'en avais besoin donc j'ai des prises j'ai repris aussi un couteau épluché comme ceci parce que les nôtres ils sont morts franchement ils sont morts je crois qu'il n'y a même pas de mot pour exprimer à quel point ils sont devenus pourris et j'ai acheté deux plats comme ceci donc il y en a un qui est plutôt pour rôtir de ce que j'ai compris donc vous savez mettre des poulets etc donc il est quand même assez haut j'en ai pas du tout des comme ça pour mettre au four donc c'est un peu un problème quoi ? j'ai des poulets j'ai oublié hein oui je sais on ira voir demain et un plat comme ça qui est plutôt pour tout ce qui est un peu imaginons si vous voulez faire cuire au four des patates douces par exemple vous pouvez mettre là dessus pareil pour tout ce qui est un peu carotte etc mais aussi pour faire des tartes des pizzas etc donc écoutez des pizzas ? ouais tu peux faire des pizzas là dessus tu veux faire une pizza carré ? en 100% ? bah oui je peux se faire ok dans une semaine vous aurez une émission spéciale pizza carré bah non j'ai tellement de vidéos en retard donc voilà écoutez c'était à 3,79 la pièce je trouve ça hyper sympa j'en ai pas du tout de plats comme ça j'ai que des plats en verre et qui sont pas très efficaces pour la cuisson enfin pour tout ce qui est rôtir etc voilà ce que je veux dire ou pas ? je pense que vous voyez et la dernière chose que j'avais prise j'en avais acheté il y a quelques années et il m'avait grave duré et je les avais trop aimés c'est ceci ce sont en fait des plaques à découper en fait voilà vous pouvez découper dessus toute votre viande etc vous tapez ça sur votre table c'est beaucoup plus fin qu'une planche à découper ça prend moins de place ouais on dirait des sets de table mais ça en est pas en fait ouais ça en est pas du tout et c'est vraiment hyper efficace moi je sais que putain j'ai coupé dessus oh j'ai coupé dessus les gars et je suis jamais passée à travers je les avais gardés donc depuis mes 18 ans que je les avais achetés donc quand j'avais ménagé dans ma maison jusqu'à mai 22 ans, 23 ans donc franchement ils ont bien duré mais là ils étaient morts donc je les ai pas repris pendant notre déménagement et donc là je les ai rachetés voilà je vais passer au dernier sac il y a pas énormément de choses je sais pas ce qu'il y a ces mois-ci mais mes retours de cours sont assez petits parce que j'achète pas énormément en fait je bouffe presque pas mon copain en ce moment bouffe pas spécialement beaucoup non plus donc écoutez bah donc ce que j'ai acheté par contre c'est le cristaux de soude chez Lidl ils étaient en promotion à 1,99€ donc écoutez je me suis pas fait 1 je me suis pas gênée j'ai acheté des chips tortilla de chez Colroy pour faire vous savez avec ma sauce cheddar si vous voulez ma recette de sauce cheddar elle se trouve sur Instagram allez-y croyez-moi elle a fait des heureux pour moi ce mois-ci j'ai décidé de me prendre ce paquet de chips-ci donc c'est des Lay Strong Jalapeno and Cheese donc apparemment ça va être hot et vous savez que moi tout ce qui est piquant mais j'adore mes chips préférés ce sont les Doritos les noirs vous savez les bien piquants donc écoutez donc pour mon chéri j'ai repris des galettes de riz impossible d'en trouver en paquet donc j'ai pris des galettes de riz voilà très simple c'est ce qu'il aime chacun son truc je lui ai repris aussi des crackers mais cette fois-ci vous savez l'huile d'origon machin machin comme ça il aura balai classique et c'est là qu'on trouve qu'en Belgique j'ai pris parce que c'est vous c'est l'une de vous qui me l'a conseillé en commentaire de ma vidéo c'était une journée dans mon assiette où je vous disais que pour mon yaourt je le faisais avec du sucre classique parce que tout ce qui était mis à l'extérieur vraiment pour moi ça passait pas dans le yaourt et elle m'a dit mais essaye le sucre de canne et je lui ai dit oui bah il faut que je regarde en France parce qu'en Belgique soit ça a des prix soit que les gens ne trouvent pas et elle m'a dit regarde chez Colroyd et chez mon Colroyd à moi qui est là à Samuil de Chaimoy il y en a pas j'ai revérifié il y en a pas par contre en Ardennes j'ai réussi à le trouver donc il était 1,49€ il me semble pour 500 grammes ça reste un bon chéri mais bon on va pas cracher quand même il me fera beaucoup de temps pour le finir donc voilà c'est du sucre de canne j'ai hâte de goûter j'espère que ça sera bon j'ai peur que le goût soit dégueu mais bon on verra bien alors j'ai racheté des franchipanes c'est la seule chose que je me suis racheté pour moi ce mois-ci c'est des franchipanes avec les flemmes franchement là j'ai la flemme de manger j'ai repris pour mon chéri de nouveau de la pâte à tartiner sans huile mode de panne parce que finalement moi je l'ai goûté et j'ai goûté encore celle du du Auchan parce qu'il me restait les deux le prix est presque comparable vu que c'est la sous-marque mais je préfère enfin je trouve que celle du Colroy est meilleure donc j'ai repris celle du Colroy je me suis repris 2 boîtes d'ananas en tranche comme ça au jus et pas au sirop faites attention quand vous achetez vos boîtes de fruits vérifiez que ce ne soit pas au sirop parce que ça veut dire qu'ils ont rajouté du sucre et ça c'est vraiment pas cool pareil au départ je voulais me prendre des tranches de pêche mais il n'y en avait pas donc j'ai pris des demi pêches au jus toujours voilà pour l'hiver pour pouvoir me faire des pêches au thon etc et donc il me reste que 2 choses à vous montrer j'ai repris de la gélatine parce que j'ai utilisé mes dernières feuilles il y a quelques mois et donc il m'en fallait absolument donc j'en ai repris et je me suis pris une huile micellaire oui vous ne rêvez pas en clair vous savez je me démaquille à l'huile donc ça j'ai continué j'ai même racheté mon huile démaquillante là il y a très peu je vais la chercher après-midi vu qu'elle est au point relais donc ça voilà pour quand c'est mes full face ou même quand c'est un maquillage maquillage classique je me démaquille à l'huile par contre j'avais une ancienne eau micellaire pour venir nettoyer ma paupière quand je fais ma cut crease donc si vous ne savez pas quand vous voulez faire un cut crease vous voulez être sûr qu'il soit bien propre une fois que vous avez bien fait vous savez votre dessus de l'oeil etc vous venez avec un petit pinceau nettoyer votre paupière pour pouvoir remettre votre base correctement mais la mienne je ne sais pas pourquoi elle venait tâcher mes fards en fait si ça touchait un tout petit peu le fard ce qui t'est obligé un peu de faire si tu veux vraiment faire une belle forme bah ça a changé la couleur du fard donc j'ai arrêté de l'utiliser et j'ai regardé un peu autour de moi ce qu'utilisait mes mes chères copines instagram et là j'ai vu que celle là revenait énormément donc c'est la garnier c'est l'eau micellaire nettoyante la classique en fait c'est la rose jusqu'à 200 utilisations bah moi si vous croyez moi ça va me durer beaucoup plus longtemps que ça donc voilà c'est la toute classique j'ai trouvé ça un peu cher je me suis dit ah t'auras peut-être dû regarder en France mais je vous avoue j'ai pas du tout pensé en France donc voilà écoutez je l'ai pris je sais qu'elle va me durer si pas un an si pas plus qu'un an même c'est ça quoi à mon avis elle va me durer 4 ans donc voilà écoutez de toute façon c'est juste pour venir nettoyer c'est pas pour faire sur ma peau entière moi j'utilise que de l'huile donc voilà donc je peux pas vous dire le prix comme d'habitude parce qu'il faut que je décompte l'argent de mon père comme d'habitude donc ce que je vais faire c'est que je vous le noterai juste ici ce que je sais à l'heure actuelle c'est qu'en France j'en ai eu pour 97 euros voilà 97 euros et là en Belgique à mon avis je dois pas être loin des je sais pas 80 ou 6 je pense quelque chose comme ça ouais comment ça ? la boîte à tartines ça coûte cher les maniques c'est 8 euros enfin c'est 6,99 euros les deux plats niveau course alimentaire ah oui niveau course alimentaire non plutôt vers les 65 ouais peut-être même moins franchement moins mais moi je compte tout tu vois enfin ça fait partie de mes courses donc je les compte et donc voilà je pense que à mon avis on est dans les alentours de 150, 160 je sais pas trop de toute façon vous verrez je le renote là si vous ne l'avez pas vu donc écoutez voilà c'est tout c'est la fin de ce retour de cours j'espère vraiment qu'il vous aura plu je ne sais pas quand est-ce que vous voyez ceci parce que clairement je viens de décoller toutes mes vidéos donc écoutez je suis désolée si vous voyez ça limite fin septembre je ne sais vraiment pas quand ça va sortir mais en tout cas j'espère quand même que ça vous aura plu sache que tu peux t'abonner à ma chaîne si cette vidéo t'a plu et que tu veux en découvrir d'autres ça sera juste ici tu peux aussi aller voir ma dernière vidéo qui est je ne sais même pas quelle vidéo donc écoute va voir et tu sauras à ma place ça sera juste là et écoute moi je te dis à très très bientôt prends soin de toi la bise ah 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 Sous-titrage ST' 501